– En tout cas, ce n'est pas faute d'essayer de l'avoir éliminé. – Oui. – Depuis Mesmer, depuis 1780, 1800, 1900, tout le XXe siècle, le début en tout cas, et même la fin, a tenté de nous enfermer dans cette vision très manichéenne de la maladie mentale et de la réalité. Donc, c'est vrai que le mur se lézarde plus que se lézarde actuellement, quand même, mais je trouve que le fait que ça, que la trans, parce que tu dis hypnose, trans, effectivement, la trans, l'hypnose, c'est une forme de trans, bon, c'est d'où le mot vient par ce chirurgien britannique, mais… – Bref. – Donc, en fait, c'est toujours cet aspect de dissociation et de régression et de contact avec cet inconscient profond qui pose toujours, qui revient sans arrêt, qui repose toujours les mêmes questions, précisément de la nature de la psyché, de la nature du réel, de la nature des troubles psychologiques ou psychiatriques. Bon, cette question revient, c'est lancinant, tu vois. Et je pense que c'est fondamental, parce que… – C'est la force même, je pense, de l'hypnose et de la trans d'amener à se reposer en permanence aussi ces questions-là. Moi, je pense que c'est la force de ce genre de pratiques, comme c'est aussi la force de ces pratiques de ne pas se poser en dogme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire école, il n'y a pas une… il faut toujours repenser les choses, il faut toujours expérimenter les choses en hypnose, et donc ça, ça nous empêche d'être… – La hypnose, beaucoup de gens, c'est pour ça que j'utilise plutôt le mot « état hypnoïde », parce qu'il y a un malentendu, bien sûr, avec l'hypnose du début du siècle, l'hypnose de musical, bon… – Tu vois, c'est vrai que c'est la clinique qui nous amène à nous interroger sur les choses, et c'est vrai que la clinique nous apprend, pour revenir à l'histoire de la trans et du chamanisme, c'est vrai que ça nous apprend que l'hypnose, c'est un des états, un des états, mais qu'il y a d'autres états de trans, d'autres états qui sont de plus en plus élevés, ou de plus en plus élargis, tout dépend de comment on conçoit la conscience, et qui permettent au sujet de se situer, justement, dans l'axe qu'il recherche et duquel il a été un petit peu excentré. Donc c'est vraiment, c'est la clinique qui nous amène à nous interroger tout le temps, quand on a envie de s'interroger. Je dis souvent qu'on n'a pas les psys qu'on… On a les psys qu'on mérite, on a les patients qu'on mérite, et je crois que c'est vrai que c'est parce qu'on arrive à s'interroger sur les choses. – Tu as raison, ce que je veux dire, en fait, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, l'hypnose n'est pas une théorie, tu vois, c'est pas une théorie, c'est juste un état de trans. – Un état de trans, parmi de… – Oui, alors moi, je dis toujours la trans, c'est la trans, c'est ubiquitaire. Après, la trans est colorée, si tu veux, en fonction des cultures. Bon, nous, c'est une trans occidentale, on l'appelle comme ça. Mais la base de la trans, c'est la dissociation et la régression, ontogénique, donc ça se retrouve partout. Après, bon, voilà. Mais de fait, si tu veux, c'est pas du tout, comme tu dis, on peut, ce n'est pas une explication en soi, c'est juste un questionnement. Parce qu'à chaque fois qu'on entre dans cet espace, on se pose des questions pour lesquelles on n'a pas forcément de réponse. Ce qui a gêné Jung, ce qui a gêné Freud. Parce que, malgré tout, Jung a commencé avec l'hypnose. Et puis, cette patiente qui avait une paralysie d'une jambe, probablement un cas d'hystérie, un syndrome de conversion, qui vient avec sa canne. Et puis, Jung lui dit, madame, je vais vous hypnotiser. À l'époque, déjà, ça devait résonner d'une certaine façon. Et puis, après, elle a une logorée, il n'arrivait plus à l'arrêter. Ça a duré je ne sais combien de temps. Il était épouvanté, il disait, bon, qu'est-ce que je vais faire ? C'est au début de sa ouverture de son cabinet, en plus. Et donc, finalement, il arrive à l'arrêter. Et là, elle jette sa canne. Et puis, elle part, disant, etc. Et Jung, de nous dire, moi, ça ne m'intéresse pas d'utiliser cette façon de travailler, car je veux comprendre la psyché. Je veux comprendre comment fonctionne la psyché. Et Dieu sait si il a oeuvré pour le faire. il a oeuvré pour le faire. Y la et lies, la car, c'est-à-dire la signifie. Sous-titrage FR ?